Il est 8h moins 10 et donc ce matin sur RTL, Jean-Michel Apathy, vous êtes avec le PDG d'EDF. Bonjour Henri Proglio. Bonjour Monsieur Apathy. Vous êtes un invité précieux ce matin parce qu'on ne comprend pas vraiment ce qui se passe au Japon, on n'a pas beaucoup d'informations peut-être aussi qui nous permet de le comprendre. Quel est le principal problème des autorités japonaises ? Pourquoi n'arrive-t-elle pas à maîtriser la situation à la centrale nucléaire de Fukushima ? La raison c'est bien entendu les conséquences du tsunami, pas tellement du tremblement. Du tsunami en particulier, qui a complètement balayé les infrastructures existantes, qui a détruit beaucoup des systèmes et qui a noyé l'ensemble des installations, à commencer par les installations primaires, puis les installations de secours, qui a privé la centrale et le pays d'ailleurs de ses moyens logistiques. Par conséquent, c'est un sujet qui est dramatique bien entendu dans ses conséquences. Je pense d'abord, et pour avoir une pensée toute particulière, au peuple japonais qui a subi ce drame et qui le paie au prix de dizaines de billets de morts. Nous pensons aussi à ceux qui interviennent dans la centrale, au péril de leur vie, et qui montrent que l'industrie nucléaire n'est pas une industrie comme les autres, que l'atome tue évidemment, et pour tenter de sauver un pays, il faut risquer sa vie. C'est assez horrible comme situation. Oui, c'est remarquable, c'est respectable, et je voudrais avoir un mot particulier, effectivement, pour ceux qui, parmi les collègues japonais de TEPCO, se dévouent au prix de leur propre sécurité, pour faire en sorte que le monde soit protégé des conséquences de ce drame. Quand pourra-t-on stopper cette catastrophe ? On y travaille jour et nuit, ils y travaillent jour et nuit. Alors le problème, comme vous le savez sans doute, c'est que les systèmes, par conséquent, ont été détruits, que les capteurs ne sont plus en opération, et que beaucoup des éléments qui aujourd'hui manquent à l'appel sont difficiles à remplacer. Alors, deux choses. La première, c'est que les japonais de TEPCO, et les japonais de manière générale, font tous leurs efforts, comme vous le dites, pour faire en sorte que cette situation ne dure pas, et n'aient pas les conséquences les plus dramatiques. Mais avez-vous une idée, vous dirigez EDF, vous avez donc une expertise très importante, avez-vous une idée, vous, du moment où les autorités japonaises sont en mesure de maîtriser la situation, et de stopper cette catastrophe ? Alors, on n'a pas de précision à donner dans ce... On a des hypothèses de travail, bien entendu, et des éléments d'information, mais ils sont très épars et très insuffisants, puisque le système d'information, comme je vous l'ai dit, ne fonctionne plus, et que par conséquent, on manque de beaucoup d'éléments capables d'éclairer notre propre vision des choses. En tout cas, on s'est préparé à ne pas être que spectateur, mais être également acteur, et faire preuve non seulement de respect, mais également de solidarité par rapport à nos collègues japonais. C'est-à-dire qu'au fond, on a fait une liste, et nous avons évidemment des contacts quotidiens et permanents avec TEPCO, de manière à faire en sorte, ou l'opérateur japonais, de manière à faire en sorte de leur proposer notre aide. Soit sous forme d'envoi de matériel, qui a été identifié et qui est actuellement prêt à être expédié, concernant des robots, des systèmes de détection, l'ensemble des équipements nécessaires en milieu radioactif, de manière à ce qu'ils puissent disposer de l'aide, dont ils sont à droit d'attendre qu'un groupe comme le nôtre, qui a une telle expertise, une telle expérience, et un tel retour d'expérience, puisse lui permettre de disposer. Et puis, nous avons également des équipes qui sont prêtes à leur prêter main forte, et je voudrais leur rendre hommage, parce que ce n'est pas la chose la plus facile qui soit, mais ils sont tout à fait disposés à y aller. Est-ce qu'on peut parler d'un échec majeur pour l'industrie nucléaire, et donc d'une fragilisation importante de la confiance des populations qui bénéficiaient jusque-là, de ce que l'on cataloguait comme les bienfaits du nucléaire ? L'un n'efface pas l'autre, on ne peut pas supprimer les bienfaits du nucléaire, en gardant en tête que les drames issus d'un terrible accident, de terribles événements. Donc je crois qu'on peut garder à l'esprit, d'abord, la conviction que le nucléaire est très techniquement complexe, et qu'il ne faut jamais oublier les règles de sécurité essentielles. On vit dans le nucléaire avec l'obsession de la sécurité. C'est le cas chez EDF. Deuxièmement, c'est une industrie qui nécessite des investissements extrêmement importants, pour sécuriser en permanence, moderniser, sécuriser les centrales. Ce que nous faisons, c'est enfin une industrie très, évidemment, contrôlée et très transparente. Nous avons un contrôle quotidien de l'autorité de sécurité nucléaire. Nous avons, en France, de l'ordre de 450 contrôles chaque année de l'autorité de sécurité nucléaire, qui est une autorité indépendante. Nous avons 50 contrôles impromptus, c'est-à-dire un par semaine, qui s'y rajoutent. Donc, c'est une industrie qui nécessite une totale transparence, une grande maîtrise. Un opérateur dans le domaine du nucléaire, un opérateur dans les centrales, est formé chez EDF pendant 6 ans avant d'être qualifié. Mais la plupart de nos centrales ont vieilli. Elles ont été construites en les années 70 et 80 pour la grande majorité. Vous cherchez là à avoir des possibilités. Vous l'avez obtenu pour Tricastin, par exemple, d'allonger la durée de vie des centrales de 10 ans. Un papier du Figaro le 3 décembre disait « L'autorité de sécurité nucléaire devrait rendre un avis au premier semestre 2011, c'est-à-dire maintenant, sur un allongement de la durée d'exploitation de Fessenheim 1, mis en service en 1979. » C'est toujours d'actualité dans ce contexte. Fessenheim, certains disent « Elle est trop vieille, il faut la fermer. » Non, mais c'est comme si vous disiez que les immeubles parisiens qui ont plus de 20 ans devraient être détruits. Vous trouvez que c'est la même chose ? Non, c'est un bien industriel et qui, par conséquent, doit être beaucoup plus entretenu, maintenu, modernisé. Les investissements sont beaucoup plus lourds que sur de l'immobilier, mais pour autant, c'est... Le vieillissement des centrales n'est pas un danger, Henri Brouillot. Non, on investit plus de 2 milliards chaque année dans la modernisation des centrales. Et l'investissement prévu pour l'extension de la durée de vie, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans d'autres circonstances, nous l'estimons à 40 milliards d'euros. Et nous le faisons d'ores et déjà. La décision d'Angela Merkel de fermer temporairement cette centrale en Allemagne, précisément parce qu'elles sont vieilles, vous la considérez comme une décision préjudiciable aux intérêts du nucléaire ? Je ne peux pas juger une décision qui est d'ordre purement politique. Purement ? Oui. Ce n'est pas des questions de sécurité, ce n'est pas des questions d'intérêt général, c'est purement politique ? C'est une question politique prise dans un moment particulier. Angela Merkel a paniqué un peu. Je n'ai pas l'audace de dire ça. Qu'est-ce que vous suggérez ? C'est moi qui l'ai dit. Je vais suggérer que c'était une décision politique prise dans un moment de circonstances dramatiques et de conjoncture électorale. C'est une situation d'échec pour l'industrie nucléaire, cette situation ? Non, c'est une situation de difficulté pour une industrie quelle qu'elle soit. Mais tout accident d'avion se traduit par difficulté pour l'industrie aéronautique. Ça ne condamne pas les avions. Le nucléaire est une formidable source d'énergie. Soyons à la fois conscients de nos responsabilités, je le suis, mais soyons aussi fiers de ce qui a été réalisé. Henri Proglio, PDG de l'EF et l'invité à RTL ce matin. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada